Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo avec l'Oculus Reef si on se retrouve aujourd'hui sur Corridor 17 Je suppose que ça se dit à l'anglaise Je vous propose qu'on se lance immédiatement dans le jeu même si l'avantage c'est que là on n'a pas le droit à un menu en 2D qui va être gerbon à rendre en 2D Non là on a le droit à un menu en 3D du coup je peux y rester un petit moment mais je pense qu'on ne va pas y rester pendant 3 heures Ok d'accord donc il n'y a rien derrière moi Du coup le but de Corridor 17 je vais vous le montrer, ça va être très simple Comme vous le voyez devant moi, pour moi je l'ai sous les yeux Il y a un espèce de petit vaisseau n'est-ce pas que je peux diriger en fait en tournant la tête Là je n'ai rien dans les mains, pas de manette Le principe c'est comme c'est écrit là-haut Vous bougez votre tête et votre corps et c'est ça qui pilote le vaisseau C'est vous qui bougez C'est à dire que moi là je suis en train de tourner la tête Voilà je bouge la tête Et c'est relativement intuitif Alors moi j'ai calibré déjà le rift en fait Ce qui fait que normalement là je suis bien posé Je peux toucher le plafond Ok ça a l'air de marcher pas trop mal Et il y a juste la barre d'espace qui est utilisée pour tirer Le reste du temps Vous avez juste à vous déplacer vous-même Du coup je vous propose qu'on shoot ces deux machins pour start Et voir un peu à quoi ressemble Corridor 17 Je vais l'appeler 17, mais pas 17 Mais qu'est-ce que j'ai compris C'est un jeu dans lequel vous devez Bah ça va aller le plus vite possible Enfin ça va aller de plus en plus vite Et vous, vous devez esquiver des attaques Des machins qui sont en face de moi Et en même temps Évitez les machins qui vous arrivent dans la figure Donc que ce soit des lasers, des blocs, des murs Des machins comme ça Et ouais Et vous jouez justement tout en bougeant la tête Là c'est vraiment moi qui bouge la tête Alors je sais encore une fois pas du tout ce que ça va donner en 2D J'espère que pour vous ça va pas être trop gerbant Parce que honnêtement pour moi Là pour l'instant ça va encore Mais je sais pas combien de temps ça va tenir On verra bien De toute façon je pense pas que je vais pas rester 2h sur ce jeu Le concept est relativement simple Je voulais juste encore une fois C'est vous montrer un autre jeu Si jamais vous avez un oculus Et que vous cherchez des jeux pour Ou vous montrer ce qu'on peut faire avec Mais donc oui Je vais pas passer 2h Je pense même que je vais vous faire d'autres jeux après Vous inquiétez pas Je pense que dans le titre de la vidéo Enfin vous l'aurez vu au titre de la vidéo Il y a plusieurs jeux dans cette vidéo Visiblement Là je suis à 520m Ah c'est pas mal Et c'est pas mal en fait C'est assez marrant Je vais me tirer sur ce machin Oh la vache j'ai failli me prendre la porte C'est assez marrant en fait Et c'est vraiment pas mal Alors bon pour l'instant C'est toujours un peu les mêmes décors Alors est-ce que les décors vont changer Je ne sais pas Oh merde je me suis pris Oh génial Je me suis pris Je me suis pris un laser Bon on va se refaire une partie peut-être C'était pas spécialement Réussi ce truc Alors je vois qu'il y a un turbo mode à gauche Je vais pas l'essayer tout de suite Je pense qu'on va commencer Par s'entraîner un petit peu comme ça Et franchement C'est plutôt pas mal J'ai pas besoin de manette déjà Ça c'est déjà un bon point Y'a pas besoin de manette Le seul truc que je fais C'est que je laisse appuyer la barre d'espace Pour tirer mes espèces de petits lasers verts Et c'est tout Le reste c'est vraiment Je bouge la tête Et c'est ça qui me le fait bouger Alors je sais pas ce que ça va rendre pour vous en 2D Mais alors pour moi en 3D C'est vraiment pas mal C'est assez immersif en tout cas Ça c'est sûr C'est assez immersif Et c'est assez bien rendu C'est assez bien rendu On va essayer de passer là-haut Allez oui Oh oui ça passe en plus Ça passe C'est assez maniable en plus C'est assez marrant C'est assez marrant Alors bon pour l'instant ça accélère pas trop Je pense que le turbo mod Va se charger d'accélérer un peu Si on trouve ça Oula je vais me prendre un missile Trop facile Mais oh non Je me suis pris le mur Mais quelle abruti J'ai tourné la tête trop fort Et puis je me suis mangelé le mur Ecoutez on va essayer le turbo mod Tiens allez ça me semble amusant On va essayer ça On va voir ce que ça va donner Allez Ça va aller super vite c'est ça Euh ok Ouais alors ça va un petit peu plus vite Mais ça serait se foutre de la gueule du monde Que de se dire que c'est un turbo mod Ouais ça va un petit peu plus vite Mais oula Wow 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 Ok j'ai rien dit j'ai rien dit Non non va pas plus vite Ok j'ai rien dit Ça va assez vite en fait Surtout quand En fait il y avait pas d'obstacle C'est pour ça que je pensais que ça allait pas très vite Mais non c'est si quand il y a des obstacles Ils arrivent vite sur votre figure Où est le trou là Où est-ce qu'il y a un trou Il n'y a pas de trou Si là il y a un trou Wouhou Ah c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est assez amusant en plus Oh misère J'ai failli me prendre le truc Là à gauche il y a une porte Une porte Ouvre moi la porte vite Oh la la Oh la la C'est un truc à se faire un torticolis aussi Ah merde Et puis Quel abruti Alors le problème c'est que comme je parle Bah forcément je bouge les joues Quand je rigole je bouge les joues Et puis Bah voilà Là vous voyez là par exemple Si j'exagère quand je parle je bouge là Forcément Du coup faut que j'évite de rigoler Ou de trop parler Parce que sinon je me mange un mur Donc Ok d'accord C'est pas un C'est un jeu qui est plus dur à faire en vidéo ça Ah la misère Non mais c'est pas mal Franchement c'est pas De toute façon je pense que je vais bien Gentiment m'arrêter là Je vais passer à un autre jeu Mais franchement c'est pas mal C'est pas mal C'est assez amusant à tester Donc ça c'est typiquement un jeu qui Je pense sur l'Oculus Qui n'existe pas sans l'Oculus Rift D'ailleurs je ne pense pas Que ça aurait beaucoup d'intérêt Sans l'Oculus Rift Il existe déjà beaucoup Des jeux comme ça en 2D Des jeux de survie Où vous devez aller le plus loin possible Vous trouvez ça sur tous les jeux Sur tous les supports possibles Même sur smartphone Sur tablette C'est toujours des petits jeux Oh misère C'est toujours des petits jeux assez sympa Mais là franchement C'est bien adapté au Rift Franchement c'est bien adapté à l'Oculus Rift C'est juste peut-être dommage Qu'il n'y ait pas plus de décors différents Mais bon encore une fois Je vous rappelle que Si jamais On est sur l'Oculus Rift C'est à dire que c'est encore On est encore en phase de prototype Ces jeux ce sont des bêtas Qui sont faits par des En général par des gens Par des indépendants Ou par des passionnés Juste comme ça Et ayant déjà commencé Gentiment moi A programmer sur l'Oculus Rift C'est pas aussi facile que ça De donner un De superbes effets Et là franchement Ça donne pas mal Et surtout Je le précise encore une fois Si jamais Ce jeu là ne rend pas malade Alors non franchement Pas de problème Pourtant je bouge la tête Dans tous les sens Mais ça rend pas mal Et ça ne rend pas malade Voilà Je pense que c'est tout ce que j'avais A vous dire sur ce jeu Il est sympa C'est franchement un petit jeu sympa Alors si vous avez l'Oculus Rift Oui à tester Comme d'hab c'est gratuit C'est une démo gratuite Ouais et puis En fait il y a vraiment En fait vous n'êtes pas obligé Le truc c'est que vous n'êtes pas obligé De tourner la tête Enfin de Vous pouvez vraiment vous déplacer Dans toutes les directions C'est à dire que si moi maintenant Voilà là je bouge la tête Vers la droite Et que je regarde vers la gauche Mon vaisseau va vraiment tirer à gauche Tout en se déplaçant vers la droite Ce qui permet d'avoir une visée Vraiment vraiment très intuitive Alors Ah ouais Vous voyez Futur des Ah merde je me suis pris la porte Futur des FPS Franchement Il peut être là C'est vraiment très très intuitif Alors Ouais Enfin ou des jeux Dans ce genre Franchement un remake De Comment c'était De Pilotwings Sur Super NES Nintendo 64 Ça serait vraiment vraiment pas mal là dessus Ouais Parce que ça se contrôle vraiment bien Vous voyez là je suis en train de me déplacer A gauche à droite Et je regarde dans le sens opposé Ça Ça vise pas mal Ça vise vraiment pas mal Et au cas où Je vais juste vite fait vous montrer La calibration Ça c'est pas mal aussi Leur système de calibrage Il marche très bien C'est à dire qu'en gros Ce qui se passe C'est que vous vous asseyez Vous vous déplacez à gauche et à droite Tant que c'est confortable pour vous Et dès que c'est assez confortable Vous voyez voilà Il a calculé la sensitivité en X et en Y Et puis voilà Et puis du coup Ça a calibré le rift Exactement pour votre position Ce qui fait que le jeu est adapté à vous aussi Et ce qui rend le truc vraiment très sympa Je peux vraiment toucher le plafond Bon par contre je vais peut-être éviter de trop faire le guignol avec ça Parce que je pense que vous ça va pas rendre aussi bien Ça risque de vous rendre malade en 2D Donc je vais peut-être éviter Je vous propose plutôt qu'on passe à un autre jeu Je vais voir ce que je vais vous trouver Et on se retrouve tout de suite Et nous revoici maintenant sur un autre jeu Il s'agit cette fois-ci de VR Space Tunnel Donc théoriquement Virtual Reality Space Tunnel On se retrouve Voilà donc comme vous pouvez le voir J'ai déjà joué là sur ce super panneau Que j'arrive à toucher en fait J'arrive à le toucher C'est assez génial Donc mon high score est de 4972 mètres Comme vous le voyez on a une magnifique planète ici Je sais pas quelle planète c'est Je sais pas sur quelle planète on est là Mais en gros Le concept comme vous pouvez le voir Il va s'agir une nouvelle fois D'un jeu un peu similaire à celui qu'on vient de faire Donc Corridor 17 C'est à dire un jeu dans lequel moi Je vais bouger dans tous les sens Et je vais essayer de faire en sorte D'être le plus stable possible Pour éviter de vous rendre malade vous Du coup on se retrouve Ah ouais c'est pas mal Ok bah je vais éviter de parler Avec la tête de l'autre côté du micro en fait Mais non c'est pas mal C'est pas mal rendu Et du coup et bah voilà Alors à quoi ressemble ce jeu Je vous propose de me rasseoir à peu près droit devant mon PC De recalibrer le touch Voyons voir Ouais la touche R voilà Donc là ça se recalibre avec R très facilement Donc voilà là je me recalibre Voilà et du coup je vous propose qu'on s'y essaye Voilà donc Voilà donc je peux bouger la tête Voilà donc je peux bouger là Je me bouge moi dans toutes les directions Alors par contre la calibra L'étape de calibrage est pas aussi fluide Que celle proposée par Ah attendez En revanche je me raconte que je suis pas du tout devant Ça c'est le problème C'est que je ne suis pas du tout devant mon micro Du coup je vous propose qu'on recalibre le jeu Ça c'est le soucis Là je parlais dans le mur en fait Je parlais dans mon mur C'est peut-être pas le meilleur truc pour vous Voilà là je devrais être droit Voilà Donc là maintenant je suis bien droit devant le micro Et on va y aller Donc il s'agit tout comme Corridor 17 C'est un jeu dans lequel vous devez Aïe Ok ça c'était mon mur aussi Que je viens de me prendre en plein dans le front Mais c'est pas grave Dans lequel vous devez bouger Pour justement pour éviter de vous prendre De vous prendre les murs Les murs virtuels bien entendu Et il faudrait aussi faire en sorte Ah bah ça c'est Comment ça record ? C'est pas mon record Ça j'étais à 4000 mètres mon record Du coup le problème Oui voilà donc le but c'est d'éviter les murs virtuels Mais aussi les murs réels Donc je vous conseille pour ce jeu Je l'ai déjà testé brièvement De surtout éviter de jouer Aïe Autour voilà Quand vous avez des murs Ou des meubles autour de vous Parce que c'est typiquement le truc A mettre un coup de tête dedans Bah typiquement je viens de mettre Un coup de front dans l'armoire C'est pas très agréable Et surtout ça pourrait détruire Votre Oculus Rift Ce qui est pas le but C'est surtout ça Mon front je m'en fous en fait Moi c'est plutôt l'appareil qui m'embête Et du coup comme vous pouvez le voir Ça va aller de plus en plus vite Et le but ça va être tout comme Ah merde je me suis pris un coup là Dans Corridor 17 D'aller le plus loin possible en fait Tout simplement Mais merde mais pourquoi je me prends un coup là Je peux pas me pencher plus Après je tombe de ma chaise Peut-être que la cali Je vous l'ai dit L'opération pour calibrer Est pas aussi réussie Que sur Corridor 17 Du coup j'ai l'impression Que ça a mal calibré Sur le côté gauche en fait Mais bon c'est pas grave On va essayer d'aller le plus loin possible De toute façon une fois de plus C'est pas un jeu sur lequel Je vais rester deux heures Ouais voilà je me suis pris un mur Je sais pas pourquoi Alors je sais pas Pourtant je me suis bien penché Mais Pourtant j'ai... Attendez Il est où mon bouton vert Pour calibrer Voilà Je sais pas pourquoi il me calibre là-bas Moi je regarde l'écran Puis il calibre de l'autre côté Voilà Je vais le mettre comme ça Voilà Là voilà Non mais non Mais il me le calibre n'importe où Pourquoi il me le tourne à droite là Ok donc ce jeu a déjà un gros défaut L'opération pour calibrer Est très mal foutue Alors je sais pas comment elle marche Pourtant je suis bien droit Là je suis Je suis censé être bien droit Mais De mon micro sur la droite C'est un peu mal foutueur C'est dommage parce que C'est dommage que Pour calibrer Ce soit pas mieux fait que ça Parce que franchement Le jeu pourrait être amusant C'est un petit jeu une fois de plus Je vous montre des petites démos Comme ça pour l'instant Je vous l'ai déjà dit Pas de gros jeux en 3D Qui tournent dans tous les sens Il faut que j'habitue mon coeur A la réalité virtuelle Pour éviter d'être malade Donc pour l'instant Je vous propose que des petits jeux Evidemment Mais Mais ne vous inquiétez pas Les gros jeux vont venir Enfin les gros jeux Des jeux plus conséquents Disons les plus impressionnants Mais franchement Ce jeu là Je l'ai trouvé assez J'ai trouvé le concept Assez amusant Alors encore une fois C'est un jeu Typiquement un jeu Survivre le plus longtemps Dans un tunnel Voilà bon Ça va de plus en plus vite C'est de plus en plus compliqué Je suppose Je crois pas qu'il y ait De bonus ou de truc en plus Qui est un peu dommage Mais ça pourrait être ajouté Dans une mise à jour future Une fois de plus C'est une version bêta Qui a pas encore eu De mise à jour Donc voilà Donc là je m'en sors un peu mieux Je crois que ça a été Un peu mieux calibré cette fois Même si je sais pas Si vous allez m'entendre Parce que je suis complètement Je suis à 3 mètres de mon micro Mais c'est un détail Mais je ferai en sorte Que vous m'entendiez Voilà Et là ça commence A s'accélérer un petit peu On a déjà fait un kilomètre Vous voyez J'ose pas tourner la tête Pour voir Où on en est Par rapport à la planète Mais Mais graphiquement Ce qu'il y a autour du tunnel C'est pas mal C'est pas trop mal C'est sympa En tout cas Dans l'Oculus Rift C'est sympa Je sais pas ce que ça donne pour vous Mais en tout cas Dans l'Oculus Rift C'est sympa Wouhou Ça commence à aller vite là Là ça commence à aller un peu vite Je vais me faire un torticolis A force de jouer à ces jeux Faudrait que Que le prochain jeu Puisque je pense Qu'il y aura un autre jeu Après celui-là Je vais pas passer 20 minutes De nouveau sur celui-ci Je pense que le prochain jeu Je vais essayer d'en trouver un Qui bouge un peu moins Histoire d'éviter De me faire un torticolis Où est mon armoire Oui non si si c'est bon Elle est loin Ça serait con Que je me bouffe l'armoire Là c'est pas mal Ça va Là c'est bon Là c'est un peu mieux calibré Alors au cas où Ce jeu vous pouvez aussi Jouer sans l'Oculus Rift Aïe Vous pouvez jouer au clavier A la manette Et à la souris aussi A ce que j'ai vu Donc oui pourquoi Est-ce que là je suis pas mort C'est simplement que vous avez 3 vies En fait voilà Vous pouvez vous faire toucher 3 fois Avant d'avoir le game over Ce qui est plutôt sympa Vu que visiblement Il y a quelques problèmes Pour calibrer Vous vous faites parfois toucher Sans que vous le vouliez Ça commence vraiment A aller vite là Oh misère Oh là là Oh misère Là ça va vraiment vite Alors Oh mais oui attendez Je suis à Merde Je suis à plus de 6 km là Record absolu Je m'en sors pas mal en fait Mais là ça commence vraiment A aller très très vite Je vois à peine venir les trucs Mais l'effet est vraiment pas mal par contre J'ai vraiment l'impression De me prendre les machins dans la tronche C'est assez Assez épique Je sais pas ce que ça donne en 2D Je vais faire en sorte Que ça rende le mieux possible pour vous Mais si vous mettez la vidéo en plein écran Peut-être que même en 2D Vous aurez cette impression Parce que Ah et voilà Je me suis pris le mur Tant pis 8298 mètres Alors ça c'est pas du record absolu Parfait 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 Et donc on se retrouve Voilà Avec notre super panneau J'ai vraiment l'impression De pouvoir le toucher C'est vraiment pas mal Sauf que c'est pas un panneau C'est une lampe que je touche là C'est un peu C'est bête Qu'il ne virtualise pas vraiment les objets Faudrait que je mette un panneau ici Pour avoir l'impression Mais enfin bref Du coup les amis Ce que je vous propose Misère Je suis vraiment à 2km de mon micro Je vais vraiment devoir galérer Pour que vous m'entendiez Ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là Pour ce jeu là Vous l'aurez compris Je pense C'est qu'on passe immédiatement A un 3ème jeu Et nous voici Cette fois-ci Sur Radial G Il s'appelle ce jeu Et comme vous pouvez le voir Oui Bon il n'y a rien derrière moi Non il n'y a rien à voir de particulier Vous le voyez Il y a un super vaisseau devant nous Et visiblement On peut jouer offline Du coup je vous propose Qu'on joue offline Parce que je n'ai pas envie De me connecter Je ne sais même pas A quoi je vais jouer Alors si j'ai bien compris C'est un espèce de F-Zero En fait Il me semble que c'est un F-Zero En tout cas on m'a proposé De mapper ma manette Du coup je suppose Qu'on va jouer à un espèce de F-Zero En réalité virtuelle Et ça franchement Ça pourrait être épique Si le jeu c'est vraiment Un genre de F-Zero X Comme on avait sur Nintendo 64 Mais en réalité virtuelle Ça pourrait être épique Alors Très clairement Ça serait vraiment bien C'est ce que j'espère en fait Peut-être que je dream un peu En tout cas vu le temps Que ça prend à charger Il doit y avoir du lourd derrière Du coup il y a intérêt Voilà Oh Alors Voyons voir La pataque Unleapintib Press space to begin Alors voyons voir ça Oh là Oh là là Alors c'est assez bizarre Alors Oh misère Ah mais il est pas mal Par contre le vaisseau Il est pas mal rendu du tout Alors Ah ouais Alors par contre vous voyez L'intérieur du vaisseau Il est pas mal rendu Enfin je sais pas si vous Vous allez le voir Encore une fois comme d'habitude Mais pour moi c'est pas mal J'ai vraiment l'impression D'avoir les manettes Et tout sur les minces Ah c'est pas mal Alors press space to begin Voilà Alors ma manette A bien été mappée Voyons voir ce que ça donne Oh bordel Oh là là Oh là là Alors voyons voir Comment ça marche Est-ce que Ouais ok Si si Voilà Alors ça On accélère comme ça Wouh Oh misère Oh Oh la vache Ok d'accord Oh là là Oh mon dieu Alors ok Donc c'est bien ça en fait Bon c'est pas des courses Visiblement vous avez pas De concurrent Mais vous êtes sur un genre De half pipe en fait Oh là là Ça va de plus en plus vite En plus ça va de plus en plus vite Ça me fait vraiment penser A une course de F-0X Sur Nintendo 64 Qui était comme ça Sur des pipes Punaise Ça rend pas mal Ah ouais Alors Ça rend vraiment pas mal Ah zut Je me suis pris un mur Je crois Wouhou Oh mais c'était quoi ça Qu'est-ce qui m'a arrêté J'ai même pas vu Mais ça va tellement vite Que Ouais c'est ces machins Qui m'ont touché Attendez On va ralentir un petit peu Voilà On va ralentir un petit peu La cadence On va profiter un peu Voir ce qu'il y a autour Ah Ah oui Ça rend Ça rend vraiment pas mal Alors dans l'Oculus Rift Il y a un peu de latence par contre Je pense que vous Vous ne le verrez pas A la capture Mais dans l'Oculus Rift Il y a un peu de latence Quand je bouge beaucoup Quand je bouge la tête Un peu trop vite On sent qu'il y a Une petite chute de FPS Dans l'Oculus Rift Je pense que sur l'ordi Donc à la capture Vous le verrez pas Mais moi j'ai des baisses De framerate Quand je tourne la tête Trop vite A l'affichage en tout cas Mais Je ne vais pas dire Alors oh mon dieu Ah ouais Alors carrément Carrément super sympa Ce jeu Il est carrément Super sympa Et visiblement Comme vous l'avez vu On peut s'inscrire Pour jouer en ligne Donc je pense qu'il y a Des courses Et je pense que ce jeu Est en train d'être développé Vraiment pour être Un jeu sérieux Notamment Il n'est pas Il est aussi disponible Sans l'Oculus Rift Une fois de plus Mais Mais franchement Alors par contre J'ai dû mapper des touches Pour tirer J'avais des touches Pour tirer Je ne vois pas Où est-ce que je peux tirer Pour l'instant Mais je pense que c'est Avenir aussi Ou alors que c'est Dans le mode online Je ne sais pas On peut peut-être tirer Sur ses potes Ou sur ses adversaires Par contre Ah ouais Ouh La vache Là j'ai eu un de ces Hulkers C'était génial Oh misère Oh là là Ah non mais Ça rend Alors ça rend vraiment du tonnerre Ah ouais Alors là j'avoue Alors je ne sais pas Ce que ça rend pour vous Mais si vous avez Un Oculus Rift Alors à essayer Ah ouais carrément Alors Par contre Je ne sais pas Combien de temps Je vais te finir Avant d'être malade Ça tourne beaucoup Quand même Mais non mais ça va Franchement Ah merde Franchement J'ai connu bien pire Franchement Ça va Ça passe Pour l'instant Pour l'instant Ça passe encore Le plus gros problème Je pense que ça va être La latence Sur l'affichage Parce que clairement Quand je tourne un peu La tête J'aimerais bien regarder Autour de moi Pour profiter un peu De ce qu'il y a Mais non non Si je fais ça Il y a l'affichage Qui lag beaucoup Sur l'Oculus Ce qui est fort dommage Ah bah je crois Que j'ai fini un tour Le compteur qui est revenu à zéro Je crois que j'ai fini un tour Du coup je pense Qu'on va s'arrêter là Gentiment Ouais allez On va continuer encore Un petit peu Puis on va s'arrêter Gentiment sur ces images Du jeu Non alors clairement Ah ouh Vous voyez un F0 Voilà un F0 Un F0 en réalité virtuelle Ça serait épique alors Parce que F0 Déjà de base C'est un jeu Que j'aime beaucoup F0 X Sur Nintendo 64 J'ai joué des heures Et des heures Il est génial ce jeu C'est vraiment un jeu Que j'aime beaucoup Mais voilà Alors un jeu comme ça En réalité virtuelle Clairement Ouais alors là Je signe tout de suite Là Un jeu comme ça En Early Access Sur Steam Il n'y a pas de Ça aussi C'est un truc J'achète Même en Early Access J'achète Et je soutiens Parce que c'est vraiment Vraiment pas mal rendu Alors Je vous propose Qu'on s'arrête là Gentiment Allez on va freiner Voilà On peut faire de la marche arrière Non on peut pas faire de marche arrière Je vous laisse encore profiter Un petit peu de la vue D'intérieur Alors bon moi J'ai pas de pied Moi j'ai pas de pied Je suis invisible Mais Mais ça rend vraiment Ouais non c'est vraiment sympa Voilà Bah écoutez les Amis je vous propose Qu'on s'arrête là Sur ces images Moi ça commence gentiment Ouais non Ouais voilà Vous voyez ça tourne dans tous les sens Ça commence gentiment A me faire tourner la tête Donc avant d'être malade Je vais m'arrêter là J'espère que cette vidéo là En tout cas Vous aura plu Cette vidéo avec ces trois jeux Que ces trois jeux vous auront plu Je vous dis à la prochaine En tout cas Et surtout d'ici la prochaine Portez vous bien Salut à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada